Bonjour, dans le cadre de l'utilisation du portail, il est possible que vous importiez parfois de vieux documents Word qui ont été faits avec une version 1997 à 2003 notamment de Word et dont l'extension de fichiers est .doc. Sachez que tous les documents ayant été créés avec les versions les plus récentes de Word ont une extension .docx. Donc si jamais vous avez une vieille version en Word que vous importez et qu'il n'y a pas le petit x à la fin, lorsqu'on travaille dans l'info nuagique malheureusement ce sera pas très joli. Je vous montre un exemple de ce que ça donne lorsqu'on l'ouvre. Au départ il a l'air super beau, j'ai des mots dans la marge ici à gauche donc des fois j'ai des configurations spécifiques avec des images tout ça et si on modifie ce fichier là, si on veut le modifier, vous voyez que par défaut je ne peux pas le modifier quand je clique, il n'y a rien qui se passe, je dois vraiment aller modifier le document. Que je le modifie sur la version en ligne de Word ou encore sur l'application de bureau lourde, dans les deux cas le résultat sera le même. C'est à dire que je vais pouvoir apporter des modifications mais lorsque viendra le temps de le redéposer dans l'info nuagique, malheureusement ces modifications là ne s'afficheront pas correctement. Je vous montre un petit exemple, je convertis le document et ce qui va s'afficher par la suite, regardez bien, alors c'est ceci. Donc c'est un document dont la mise en page a été vraiment maganée, on va le dire comme ça. Et puis bien sûr là je peux aller faire les modifications mais sachez qu'il y a des choses que je ne pourrais pas refaire. Alors par exemple dans ma mise en page ici, ça c'est quelque chose que je vais devoir vraiment supprimer et puis je vais devoir donc faire certains petits deuils de mon document mais je peux quand même conserver l'essentiel. Donc je dois refaire la mise en page vraiment, soigner ma mise en page et la refaire en partie ou en totalité, là ça dépend. Donc malheureusement c'est la seule solution qu'on a présentement et puis ce que vous pouvez faire aussi c'est par exemple décider, si c'est trop long, refaire toute la mise en page, de copier-coller à l'aide des touches CTRL-C et CTRL-V certains endroits donc du texte et aller le coller dans un autre document, un nouveau document que l'on créerait par exemple dans un autre onglet. Ça vous permettrait ici de ne pas conserver, là tiens par exemple, des grands sauts de pages comme on voit ici et puis d'avoir seulement le contenu qui vous convient. Voilà donc comment on transforme un fichier .doc en .docx. Sachez que lorsque vous faites l'opération que je viens de faire, c'est-à-dire convertir un document, ça ne supprimera pas votre vieille version .doc, ça va simplement créer une nouvelle qui va elle être nommée en .docx, c'est-à-dire le format le plus récent de Word. C'est pour ça qu'à partir de maintenant, on vous propose fortement de créer tous vos nouveaux documents à partir de l'info nuagique. le bouton nouveau .docx, comme ça, cette version-ci en ligne va toujours être pérenne, vous n'aurez jamais de changement à faire, même si la version lourde de Word change, elle, avec les années. C'est donc la nouvelle façon plus simple de travailler dans l'info nuagique.